Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Célou Dalin Diallo, c'est le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Et avec moi pour conduire cet entretien, Laurent Corot de RFI. Bonjour, Célou Dalin Diallo. Bonjour. Alors cette semaine, 58 partis d'opposition, dont le vôtre, ont signé une déclaration sur la transition. Une déclaration qui affirme que la junte au pouvoir depuis six mois maintenant s'écarte de l'état de droit et traîne volontairement pour revenir à l'ordre constitutionnel. Est-ce que d'après vous, le colonel Mamadi Doumbouya a décidé de se maintenir au pouvoir coûte que coûte ? Je ne peux pas dire ça pour l'instant. Ce qu'on a déploré dans cette déclaration, c'est la marginalisation de la classe politique à qui on prête des agendas cachés. Et visiblement, on ne peut pas l'associer à la définition du contenu de la transition. Je parle de la durée de la transition, de l'organe de gestion des élections, de l'élaboration de la constitution, les grandes lignes tout au moins, le code électoral, le fichier électoral, tous ces éléments qui concourent à l'organisation des élections permettant de mettre en place des institutions légitimes. Est-ce que le colonel veut se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible ? On ne peut pas donner une réponse. Mais six mois après... C'est votre sentiment quand même ? Oui, six mois après le coup d'état, jusqu'à présent, on n'a pas une durée de la transition. On a dit que cette transition, cette durée devrait être définie par le CNRD, qui décide de l'orientation... L'agente, donc. L'agente, si vous voulez. Et les forces vives. Les forces vives, bien entendu, c'est aussi les partis politiques. Mais jusqu'à présent, il y a eu des grandes messes, on a été invités pour écouter le colonel, on nous a demandé de faire des propositions. Quant au contenu de la transition, on les a faites, on a proposé des durées de la transition. Mais la charte de la transition n'a pas tenu compte des propositions, de la plupart des propositions des partis politiques. Alors justement, la mission conjointe CDAO-ONU, qui est venue à Conakry, a constaté le non-respect du délai de six mois qu'elle avait fixé en septembre dernier. Elle se dit également très préoccupée par l'absence de chronogramme acceptable. Qu'est-ce que vous attendez de la CDAO ? Plus de fermeté, peut-être ? Écoutez, nous avions demandé à la CDAO de ne pas sanctionner l'agente. Lorsqu'elle a pris le pouvoir, on a estimé que M. Al-Faconde exerce un mandat, un troisième, illégal et illégitime, et qu'on a salué leur intervention. Maintenant, bien entendu, nous souhaitons que la CDAO accompagne le processus pour qu'on puisse revenir à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Vous souhaitez un médiateur de la CDAO ? Oui, absolument, parce que la crise de confiance est tellement profonde en Guinée que parfois, pour qu'on puisse entendre à planir nos divergences, on a besoin d'une personne neutre, acceptée par toutes les parties. Alors, la durée de la transition, c'est vraiment là où il y a une pierre d'achoppement. Au Burkina, une transition de trois ans a été décidée. Est-ce que d'après vous, c'est ce que vise l'agente ? On ne sait pas, on ne sait pas. Il y a un document qui circule, dont l'authenticité n'est pas encore vérifié, qui propose quatre mois, pardon, quatre ans. Je ne sais pas si c'est un projet de l'agente, mais en tout cas, ça nous paraît trop, nous, au niveau des parties. Qu'est-ce qui est acceptable pour vous ? Pour nous, on avait proposé quinze mois, alors que la CDAV en avait proposé six, mais lorsqu'on a essayé d'établir un chronogramme sur la base des actions à mener, et en affectant un délai à chaque action, compte tenu de notre expérience, on pensait que quinze mois était largement suffisant pour organiser des élections et mettre en place les institutions légitimes. Est-ce que vous diriez, c'est l'oudin d'un dialogue, quand l'état actuel des choses, le divorce est consommé entre l'agente et les politiques ? Pour le moment, on a lancé un appel à l'agente pour qu'on puisse s'asseoir, qu'on mette en place un cadre permanent de dialogue qui réunirait le CNRD, le gouvernement, le CNT, les partis politiques, la société civile, avec la participation des partenaires techniques et financiers, dont la présence pourrait aider à planir certaines divergences, compte tenu de la crise de confiance qui est née entre notamment la classe politique et l'agente. Donc une solution vous semble toujours possible ? Oui, une solution est toujours possible. Je pense que l'absence de dialogue est source de conflits. Il faut éviter les conflits. Il faut se rappeler que les événements tragiques du 28 septembre 2009 étaient la conséquence d'une rupture du dialogue avec les égaux qui avaient naturellement conduit les uns et les autres à se radicaliser. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin de se retrouver autour d'une table, de décider qu'est-ce qu'on fait de la transition, quel est le délai convenable, quel est l'organe de gestion des élections pour que tout le monde ait confiance à ce qui sera mis en place pour éviter les conflits avant ou après les élections. Alors justement, le gouvernement a annoncé la tenue d'assise nationale le 22 mars prochain. Est-ce que c'est un pas vers la solution ? Ce n'est pas mon sentiment. Pour moi, il faut un cadre du dialogue où on peut discuter. Les délégations, les institutions que j'ai citées se retrouvent. Sur la base des expériences qu'on a eues des dialogues politiques en Guinée et ailleurs, on essaie de trouver des solutions consensuelles et qui peuvent orienter aussi bien le CNT que le gouvernement et le CNRD dans l'action publique pour qu'on puisse très rapidement aller au retour à l'ordre constitutionnel. C'est le délai de dialogue. Vous êtes le principal leader de l'opposition. On imagine que vous avez tenté de dialoguer avec le colonel Doumbouya. On a vu qu'au Mali, au Burkina, il y a quand même, ne serait-ce un véritable dialogue, au moins des canaux qui existent entre l'opposition et la junte. Est-ce que vous avez parlé au colonel Doumbouya ? Est-ce que vous l'avez vu ? Personnellement, je n'ai pas pu le rencontrer, pas faute d'avoir essayé, mais je n'ai pas eu de suite favorable. Il a refusé de vous voir ? Enfin, je peux considérer ça comme tel, puisque je n'ai pas eu de suite favorable. Je souhaitais le rencontrer pour donner mon avis par rapport à ce qui se passe. Et bon, je voulais être un partenaire du CNRD dans cette transition, pas moi seul, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui sont représentatifs dans une certaine mesure de la population, compte tenu des scores qu'ils ont réalisés, compte tenu des sièges qu'ils ont obtenus à l'Assemblée ou dans les élections communales. On peut, sur cette base-là, inviter certains et discuter avec eux pour qu'ils puissent donner leur avis par rapport à ce contenu de cette transition. Donc pour vous, ça illustre sa volonté d'exclure les partis politiques ? Non, voilà. Déjà, je considère que si on prend les pays dans lesquels se déroulent actuellement les transitions, au Mali, le gouvernement est membre de la transition, les partis politiques sont membres du gouvernement de transition. Le premier ministre même est issu de la classe politique. Hrchad également, ce padaké, est issu de l'opposition, même si par le passé, il a servi le président Déby. On appelle même Hrchad, la rébellion, à déposer les armes et à venir autour de la table de dialogue. Je ne comprends pas pourquoi, en Guinée, on refuse de mettre en place un cadre permanent de dialogue pour discuter de l'avenir de cette transition. Si le dialogue est impossible, c'est l'oudalain diallo. L'opposition dit se réserver le droit d'utiliser tous les moyens légaux, y compris les manifestations. Mais est-ce qu'on ne risque pas de revenir dans un cycle de violence ? Écoutez, en Guinée, les manifestations, bien sûr, ont toujours été réprimées dans le sens, si bien que tout le monde pense que les manifestations sont violentes. Nous, nous voulons qu'on ait l'habitude d'organiser des manifestations bien encadrées et qui ne sont pas violentes, juste pour exprimer un désaccord, pour exprimer un ras-le-bol par rapport à certaines pratiques, à certains comportements qui sont contraires aux règles et aux principes de la démocratie et de l'état de droit. Je pense que c'est un droit reconnu aujourd'hui aux citoyens et aux associations de marcher dans les rires et sur les places publiques pour donner, pour protester, mais pacifiquement, sans violence. Et on a eu à le faire aussi, même en Guinée, sur Alpha Condé, lorsqu'ils ont accepté que ces manifestations aient lieu. On a encadré ensemble, on a fait des réunions avec les forces de défense et de sécurité, on a fait plusieurs manifestations pacifiques sans qu'il y ait la moindre violence. Alors, vous avez été cité dans l'affaire dite Air Guinée, vous avez aussi été obligé de quitter votre résidence à Conakry. Sans vouloir rentrer dans les détails de ces affaires, est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas une question de justice, mais de vendetta politique ? Absolument. Dans la mesure où aucune procédure habituelle n'a été suivie, on a sorti les deux dossiers en même temps, on est allé exhumer un dossier de Air Guinée vieux de plus de 20 ans, qui s'est inscrit dans le cadre d'une série de privatisations effectuées sous la pression du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. C'était juste d'ailleurs l'achèvement d'une privatisation de Air Guinée qui avait commencé 10 ans avant, avec la vente de deux Boeing 1-707 et 1-737 à des privés. Et on a décidé de liquider l'entreprise à défaut de trouver un partenaire privé capable de reprendre la compagnie. Ça s'est sorti il y a 20 ans que cela. C'est en 2002 que cet avion a été cédé, l'avion présidentiel et l'avion de Air Guinée, c'est le même, à un opérateur privé guinéen. Ensuite, on m'a fait comprendre que je devais quitter mon domicile, que j'ai acquis en toute légalité, dans le respect de toutes les règles, à l'époque en vigueur, puisqu'il y a eu non seulement un décret du président de la République qui l'a autorisé, il y a eu une évaluation indépendante du terrain, un bâtiment de deux chambres et un salon, et puis j'ai contracté un prêt à la banque qui a financé et a pris l'hypothèque sur le terrain, jusqu'à ce que j'ai fini de régler justement... Et alors, en effet, le but c'est quoi ? C'est de vous écarter d'une éventuelle future élection ? De salir d'abord ma réputation, sans doute, et peut-être trouver un moyen de me disqualifier. Je ne sais pas, pour le moment, je suis au stade de l'interrogation, pourquoi ces deux dossiers en même temps qui visaient ma personne, même si Sidia Touré était aussi visé par l'affaire de Bâtiment, qui l'a acquis dans les mêmes conditions, à toute régularité. Un mot également, oui. Un mot également sur Alpha Condé, l'ancien président qui est toujours actuellement en exil aux Émirats arabes unis. Est-ce que vous demandez son retour et est-ce que vous demandez éventuellement qu'il soit jugé ? Je demande, je constate qu'à la demande de la CDAO, le CNRD avait marqué donc son accord pour qu'Alpha aille se traiter dans les Émirats arabes unis. C'était un mois, je pense que ce mois a été prolongé. Et bien sûr, naturellement, si la justice, dans le respect de la présomption d'innocence, bien entendu, parce qu'on a exigé aussi dans notre raison qu'on respecte la présomption d'innocence, quelle que soit la personne visée par des présomptions de détournement public et de corruption. S'il y a des fautes qui sont imputables à Alpha, il faut que la justice s'en saisisse, comme pour tous les autres citoyens. Merci, c'est Lou Dalin Diallo. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux antennes, RFI et France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada